Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission Photos. Aujourd'hui, je vous parle de HDR, que signifient ces trois lettres HDR, quelle est la problématique technique qui se cache derrière ces trois lettres, comment est-ce que ça fonctionne le HDR, et puis comment faire de façon très concrète pour produire une image HDR. Alors, pourquoi le HDR ? Vous avez peut-être connu le HDR comme ces images qui ont été partagées il n'y a pas si longtemps, ça s'est un petit peu calmé, cette mode-là. Ces images où on voyait des couleurs très saturées, avec des effets très, j'appelle ça souvent pousser les curseurs trop loin. Voilà, on avait ce genre de photos qui n'étaient pas nécessairement toujours harmonieuses. Alors, ça a plu à un moment donné, parce qu'on avait ces photos très criardes, alors hop, ça a interpellé, et puis tout le monde likait comme des fous sur les réseaux sociaux. Mais ça se calme un peu, parce qu'au final, je pense qu'on s'est éloigné de la philosophie de base du HDR, et c'est là-dessus que je voulais revenir, donc pas justement vous parler de ces images excessives, mais plutôt de revenir sur les fondamentaux du HDR, et de vous dire quelques mots là-dessus pour que vous puissiez comprendre à quoi ça peut bien vous servir. Alors, premier point, déjà, pourquoi est-ce qu'on parle de HDR ? HDR, ça veut dire quoi ? Ça veut dire High Dynamic Range en anglais, c'est-à-dire gamme dynamique étendue en bon français. La problématique qui se cache derrière le HDR, c'est que lorsque vous faites une photo avec une situation de fort contraste, alors fort contraste, c'est par exemple, vous êtes sur une plage, le ciel et la mer sont très brillantes en plein été, il y a beaucoup de lumière, et puis devant vous, il y a une zone qui est à l'ombre, avec des gens, par exemple, qui sont à l'ombre, souvent, pour éviter de cramer l'été, et vous voulez avoir du détail dans les ombres devant, on va dire que c'est au premier plan, et puis en même temps, vous voulez voir un peu le ciel bleu, la mer, les vagues, tous ces trucs-là sur l'arrière-plan. Il y a donc un écart, un contraste important, donc un écart dans la luminosité de l'arrière-plan et de l'avant-plan, qui est très important. Or, le capteur de votre appareil photo, il a une limite en matière de capture de ces valeurs-là, c'est-à-dire que lui, il a une plage, je ne sais pas si je vais faire comme ça, comme ça, il a une plage qu'il s'est capturée, donc il s'est capturé... Oui, alors, on n'est pas du bon côté, face à la caméra. Il s'est capturé des lumières basses, il s'est capturé des lumières plus hautes, mais dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un écart comme ça, il y a un écart qui peut être, vous voyez, plus ou moins restreint. Donc, il va savoir capturer à partir d'une... Selon comment vous calez votre exposition, il pourra monter dans les hautes lumières plus ou moins, ou bien il pourra descendre dans les basses lumières plus ou moins. Donc, il y a une plage maximale que le capteur sait capturer, et au-delà de cette plage, il ne sait plus faire, c'est saturé, quand vous regardez l'histogramme, c'est complètement collé à droite ou à gauche, et donc vous perdez de l'information. Le HDR va permettre de répondre à cette problématique-là, puisque pour ces scènes où il y a un contraste important, et contraste important, ça veut dire qu'on dépasse la plage que le capteur de votre boîtier est capable de capturer. Mettons que la scène, elle est... Je prends ma largeur de l'écran. La scène, elle a cette largeur-là de plage, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des basses lumières d'un côté et puis des très très hautes lumières de l'autre, et le capteur, lui, il ne s'est peut-être enregistré que ça, que ça, ça dépend des capteurs ou que ça, mais en aucun cas, il ne s'est enregistré tout ça. Donc vous allez perdre de l'information en haut et en bas, basse lumière, haute lumière. Alors, comment ça fonctionne, le HDR ? Eh bien, pour récupérer cette dynamique que le capteur ne sait pas capturer, eh bien, ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire plusieurs photos. On ne va pas tricher, mais en fait, on va jouer avec ça. C'est-à-dire que si vous avez cette plage-là à capturer, que votre capteur, il ne sait capturer que cette plage-là, si vous faites ça, il va vous manquer les basses lumières et les hautes lumières. Si vous vous mettez là, il va manquer toutes les basses lumières, mais les hautes lumières seront bonnes. Et si vous vous mettez là, il va manquer toutes les hautes lumières, mais les basses lumières seront bonnes. Donc vous voyez bien que ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, tout simplement, on va faire une photo bien exposée pour les basses lumières, une bien exposée pour les tons médians, et puis une bien exposée pour les hautes lumières. Je fais simple, j'en fais trois. Donc on va dire, on va découper la plage de la scène que nous sommes en train de visualiser, que l'on veut photographier. Eh bien, cette plage qui est large comme ça, comme on ne peut pas la capturer en une seule fois, on va la découper en trois photos, chacune exposées différemment. Alors, la technique du HDR, c'est N photos, N étant impaires généralement. Donc on va faire ou bien trois, ou bien cinq, sept, neuf photos, de manière à avoir une répartition égale de part et d'autre de l'exposition médiane. Après, on fait ce qu'on veut, mais disons que c'est toujours plus rigoureux d'avoir autant de photos d'un côté que de l'autre de l'exposition zéro. Donc typiquement, vous allez caler votre appareil, à la limite, vous le laissez faire en mesure de lumière automatique, et puis vous allez avoir une photo à zéro EV, c'est-à-dire l'exposition donnée par la cellule du boîtier. Vous faites une photo à moins 1, une photo à plus 1, ou bien une photo à moins 2, une photo à plus 2 EV, selon vraiment l'écart que vous voyez. Si vous ne savez pas trop, vous faites la photo qui est à zéro, vous faites moins 1, moins 2, plus 1, plus 2. Vous avez cinq photos, vous voyez ? Donc l'idée, c'est d'avoir un nombre impair. Ensuite, l'intérêt de ça, c'est qu'on va enregistrer toute la gamme, en fait, de lumières possibles sur différents clichés, sauf que ça, c'est différentes images. Donc qu'est-ce qu'on va faire derrière ? Eh bien, derrière, il va falloir fusionner ces différentes images. Alors ça, ça se fait via un logiciel spécialisé. On va fusionner ces différentes images pour dire au logiciel, eh bien, tu me prends tout ce qu'il y a entre là et là qui se trouve dans plusieurs photos, et tu m'en fais une seule image. Alors il y a plein de logiciels qui font ça. Là, si vous utilisez Lightroom, il y a un mode de fusion HDR dans Lightroom. Il y a des logiciels spécialisés, je ne peux pas les citer tous. Voilà, mais bon, parmi les logiciels standards, ils le font bien. Et qu'est-ce que vous faites ? Alors typiquement, dans Lightroom, c'est mon troisième point. Une fois que vous avez, on va dire, trois photos faites en bracketing, donc on va dire moins 1, 0, plus 1, vous prenez ces trois photos. Il faut faire du RAW, par contre. Vous prenez ces trois photos, vous les sélectionnez, vous faites un clic droit fusion HDR, et là, le logiciel, lui, eh bien, il va se débrouiller pour récupérer l'information des trois photos, refabriquer un quatrième fichier qui est la photo HDR, qui va inclure à la fois toutes les basses lumières, toutes les médianes et toutes les hautes lumières. Donc ça, c'est de l'informatique, on ne va pas rentrer dans comment ça marche. Mais cette fusion va permettre de dire au logiciel, eh bien, tu me prends tout ce que tu peux me prendre, depuis les plus basses lumières de la photo faite en sous-ex jusqu'aux plus hautes lumières de la photo faite en surexposition. Enfin, toute la gamme de manière à ne plus avoir que ça, mais à bien avoir tout ça par rapport à la scène photographiée. Et vous obtenez une image qui, elle, est à nouveau une image RAW. Alors, si c'est Lightroom, c'est du DNG, mais le DNG, c'est un RAW, que vous pouvez ensuite post-traiter de la même façon qu'un autre fichier RAW. C'est-à-dire que vous pouvez à nouveau rejouer dans l'exposition les contrastes, les hautes lumières, les basses lumières, les noires, les ombres, et ainsi de suite. Donc là, c'est une façon de récupérer de la dynamique sur une scène où votre boîtier, il est aux limites, tout simplement. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on avait un capteur capable d'enregistrer tout ça, on n'aurait pas besoin de faire du HDR. Sauf que les boîtiers, ils ne savent pas faire et qu'il semblerait que ça ne soit pas pour tout de suite. Alors, voilà ce que c'est que le HDR. Maintenant, à quoi ça peut servir ? Ça peut servir justement à avoir des photos dans lesquelles vous avez de la matière à la fois dans les hautes lumières et les basses lumières. Ça, vous l'avez bien compris. Mais l'idée, ce n'est pas de pousser les curseurs à fond pour dire, tiens, le ciel, il va être super bleu, super criard, et puis devant, les gens, ils sont en maillot de bain avec des couleurs et je vais pousser les trucs dans tous les sens et ça fait un effet un peu catastrophique. Moi, je trouve que c'est ça l'effet HDR, souvent quand il y a des abus, ça fait un truc tellement claquant que ce n'est pas attirant honnêtement ou alors on a souvent des bascules de couleurs sur les oranges ou sur les rouges qui sont hyper vifs, hyper pétants, hyper saturés, ce n'est pas beau. Mais si vous faites du HDR modéré, c'est-à-dire que si vous utilisez la technique pour ce qu'elle est faite et en évitant de mettre tous les curseurs à fond en saturation, vous allez obtenir une image parfaitement exposée, riche de toute la gamme de tons possibles, de toute la gamme de tons, surtout qu'il y avait dans la scène photographiée entre les basses lumières et les hautes lumières. Donc voilà à quoi sert le HDR, comment ça marche, voilà l'intérêt de cette technique qui conserve aujourd'hui tout son intérêt. Donc ne voyez pas les photos HDR comme ah oui, les mecs qui poussent les curseurs dans tous les sens, ça fait un truc horrible. Oui, ça existe, mais je dirais que c'est presque les usages à la marge. Le véritable usage du HDR, c'est de récupérer de la dynamique. Alors autre information aussi, puisque j'ai dit jusqu'ici que c'était sur le RAW, effectivement, il faut faire du RAW pour faire du HDR. Maintenant, vous avez sur beaucoup de boîtiers, vous avez un mode HDR. Alors j'ai eu pas mal de questions là-dessus aussi où on me dit je ne comprends pas, ça ne marche pas en RAW, machin, c'est normal. Le mode HDR, c'est en fait, le boîtier va faire les photos et la fusion. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de passer par le logiciel additionnel. Quand vous êtes en mode HDR, le boîtier, eh bien, il va faire les photos, enfin sur la base des photos qui sont faites, il va lui-même générer un fichier JPEG qui est le résultat de la fusion HDR. Et lui, il génère un JPEG parce que c'est comme ça, voilà, dans le boîtier, ça fait plein de choses, mais on a les limites. Et donc, il faut être, forcément, vous ne pouvez pas fabriquer un RAW HDR depuis le boîtier parce que le RAW, c'est une image, c'est une information de capteur et comme là, la fusion HDR dans le boîtier, c'est fabriqué par le logiciel, le firmware du boîtier, lui, il ne peut pas refabriquer du RAW, tout bêtement. Donc, vous obtenez une image JPEG, ça, c'est tout à fait logique. Donc, ce n'est pas honnêtement la meilleure façon de faire du HDR. Il vaut mieux le traiter directement dans un logiciel et puis ajuster comme vous voulez. Chacune des valeurs, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, donc, ce que je voulais vous dire pour ça. Alors, il y a un très bon bouquin qui existe sur le sujet qui est un livre écrit par Pierre-Henri Muller qui s'appelle le HDR, tout ce qui tourne autour de cette technique-là où justement, Pierre-Henri, il ne va pas dans, ce n'est pas un bouquin sur comment faire tous les excès, c'est au contraire comment utiliser la technique vraiment dans les limites intéressantes. Il est un petit peu ancien déjà, ce bouquin, mais il est toujours disponible et il est plutôt bien fait. Donc, je vais vous mettre toute la description. Je ne l'ai pas, en fait, je voulais vous le montrer et je ne l'ai pas avec moi à proximité, donc je n'ai pas pu vous le ressortir. Mais il est vraiment centré sur ce sujet-là, il a toujours beaucoup d'intérêt, donc je vous le conseille véritablement parce que c'est le seul que je connaisse aujourd'hui sur le sujet. Si vous avez des références, par contre, sur des livres sur le HDR qui sont bien foutus en français, je suis preneur parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé autre chose. Voilà ce que je voulais vous dire sur le HDR, donc je vous laisse réagir. Je vous rappelle que pour vous abonner à la chaîne sur YouTube, c'est ici, vous cliquez sur le logo, vous ne manquez plus rien. Facebook, c'est là-haut pour liker la page et enclencher les notifications. Et puis pour me contacter, correspondre avec moi, me poser vos questions et puis surtout recevoir les infos chaque semaine, l'article inédit, c'est ma liste de contacts, intégrer ma liste de contacts perso et on sera en liaison directe. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. À très bientôt pour un prochain épisode.